Générique 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 Chers tels spectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du dimanche 10 avril 2022. A la lune de l'actualité, 5 aéroports pourront désormais recevoir des vols internationaux et régionaux en cette réouverture du ciel de Madagascar. 7 compagnies aériennes ont déjà été autorisées à opérer des vols selon un communiqué publié par le ministère des transports et de la météorologie hier. Les détails avec Fangesime Mireille. L'aéroport international d'Ivatou à Tanarive, les aéroports de Nusibé, Madagascar, Tuamassan et Antranen sont désormais en mesure d'accueillir les vols internationaux et régionaux. De nouvelles procédures sont déjà en place dans ces aéroports pour l'accueil des passagers afin que la même qualité soit offerte aux clients selon le ministère des transports. Des négociations sont également en cours avec d'autres compagnies aériennes pour augmenter le nombre des vols à destination et en provenance de Madagascar. L'objectif étant de réduire le coût des billets. Depuis début avril, 7 compagnies aériennes ont été autorisées à desservir Madagascar. Les vols Air Madagascar reliant à Tanarive Paris, les vols Air Mauritius vers Maurice, Ethiopian Airlines, Tana Addis Abeba, Air France, Tana Paris, Air Austral, Réunion, Nusbe, Tuamassan, Ewa Air, Zauzi, Nusbe, Tuamassan, Madzang et Neos, Nusbe, Italie. Par ailleurs, les améliorations des services au sein de l'aéroport se poursuivent. Si auparavant, le traitement des passagers à l'arrivée était de 3 heures, il est désormais réduit à 2 heures. Et toujours en économie, le secteur de l'artisanat ne devrait pas être négligé, soutient la ministre de l'artisanat et du métier lors de l'ouverture des boutiques et des expositions d'artisanat au sein de Ravenal Airport vendredi dernier. Elle refute également la déclaration de l'île Maurice, disant que les papiers intémours leur appartiennent. Les matières premières sont à Madagascar, il est donc juste de le considérer comme une marque de fabrique de Madagascar, a-t-elle soutenu. Toujours un reportage de Fajacena Mireille. L'artisanat réalisé à Madagascar doit être remis à sa juste place. Qualifiés, nos artisans ont leurs propres particularités. C'est un problème cependant de voir que leur travail n'est pas toujours valorisé, déplore la ministre de tutelle Sophie Rathirac. Les papiers intémours, sujets de discorde avec l'île Maurice, est également un combat du ministère à présent, toujours selon elle. Les matières premières se trouvent à Madagascar, donc c'est une marque de fabrique de Madagascar. Par ailleurs, la ministre encourage les artisans à devenir des professionnels. Ces déclarations ont été faites lors de l'ouverture des boutiques et des expositions des artisans à Malagascar, à l'aéroport international Ravenal, vendredi dernier. Dans les actualités sociales, une semaine après l'incendie qui a ravagé 24 toits à Nusbe Madjanga Bat 2, les victimes n'ont toujours que des tentes pour s'abriter. Ils lancent un appel au secours, car ce sinistre a détruit tout leur bien. Saï Sylvain, Sech and Janab. Des cendres et des débris s'accumulent encore ici. Restent des 24 foyers ravagés par l'incendie dans la nuit du 3 avril. Ces tentes sont la nouvelle résidence des victimes, mais il est impossible de tenir ici longtemps, déplore-t-elle. Selon les statistiques du BNJRC, elles sont au nombre de 110. Personne n'a pu sauver leurs biens, que ce soit les fournitures scolaires, les différents dossiers et même leur stock de produits, étant donné qu'elles sont en majorité des marchands. Ces victimes vivent à présent des dents fournies par les personnes de bonne volonté. Parmi eux, la DASP qui est venue offrir des produits de première nécessité et des soins médicaux hier. Le BNJRC est également venu en aide à ces victimes. Et dans un tout autre sujet, l'absence de suivi est l'un des obstacles à la reconstitution de la couverture forestière de Madagascar, a souligné la ministre de l'Environnement et du Développement Durable, venu effectuer un reboisement à un dépombé jeudi dernier. Il s'agissait cette fois-ci d'étoffer le nombre de jeunes plants qui ont été reboisés lors des précédents reboisements. Daniela Martina. La ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Vina-Marie Orléa, ainsi que des responsables locaux, ont effectué un suivi de l'état des jeunes plants reboisés il y a quelques mois à un dépombé. L'implication de la population locale est l'une des raisons de l'amélioration du taux de réussite des reboisements. Ces dernières font le suivi de l'évolution des arbres plantés et bénéficient directement des retombées des plantations. A cet effet, la participation des femmes est primordiale. La surface reboisée couvre 11 hectares et, en 2018, le projet a démarré avec une collaboration de la DRED des Vaknagarach, avec l'association Cœur de forêt et celle regroupant la population des lieux. Cette collaboration constitue un bon exemple que chaque région devrait imiter afin de rendre effective la restauration de la couverture forestière de Madagascar, a déclaré la ministre. Cette fois-ci, la délégation a étoffé le nombre des jeunes plants mis en terre lors du précédent reboisement, étant donné que certains n'ont pas poussé. Par la suite, la ministre a également rendu visite à l'association de la population dénommée Tamiya Anjanbe pour voir comment les membres procèdent pour protéger les forêts. A noter que cette association a remporté le prix Équateur 2020 pour son projet de protection de l'environnement. La ministre est venue leur partager son expérience et les encourager. Toujours dans ce contexte, le ministère des Affaires étrangères, les membres du corps diplomatique ainsi que les représentants des organisations non gouvernementales étrangères ont effectué un reboisement à Mbattum Ravav vendredi dernier. Pour cette année, 1 500 jeunes plants ont été reboisés. Par la suite, le ministère a remis des dents à l'école primaire publique Ndjea Doubouraï à Mbattum Ravav. Éducation à présent, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle soutient les jeunes en quête d'emploi en leur dispensant une formation gratuite sur une courte durée. 1 125 jeunes issus de la région de Vaknakarach ont reçu leur certificat de fin de formation vendredi dernier. Les détails. Pour que les jeunes puissent faire face à leur avenir, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle leur dispensent une formation de base de courte durée en couture, cuisine, pâtisserie, élevage, compostage et informatique. Selon la ministre Vav Tsarara Antanrina Gabriela, la maîtrise de ces bases permettra aux jeunes de créer leur propre entreprise ou de trouver un bon emploi a-t-elle poursuivi. Vendredi dernier, 1 125 jeunes de la région Vaknakarach ont reçu leur certificat de fin de formation dans ces métiers de base. Et concernant l'évolution de la situation du coronavirus à Madagascar de décès, 39 nouveaux cas de Covid-19 durant la semaine du 2 au 8 avril, selon le ministère de la Santé publique, ont été enregistrés. Le taux de guérison depuis le début de l'épidémie de coronavirus en notre pays est de 92,61%. Le nombre le plus élevé de cas positifs de Covid-19 se trouve toujours à Nalamang, avec 29 cas sur les 39. Par ailleurs, 5 cas sont enregistrés dans la Haute-Matsiach, 2 dans le sud-ouest et 1 de chaque à Andjoui, Yuroumbe et à Nalanzrouf. Au total, 2288 tests ont été effectués durant la semaine du 2 au 8 avril. 42 personnes ont été guéries, tandis que 14 des patients ont présenté des formes graves. Depuis le début de la pandémie à Madagascar, le taux de mortalité est de 2,17% et le taux de guérison est de 92,61%, selon les chiffres communiqués aujourd'hui par le ministère de la Santé publique. On enchaîne à présent avec les actualités internationales. Les Français votent ce dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle, après des mois de campagne étrange qui n'aura pas passionné et fait craindre une forte abstention. France 24. En centre-ville, à la campagne, en Outre-mer ou à l'étranger, les Français ont rendez-vous avec les urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle. Dès l'ouverture à 8h ce matin, ces Parisiens étaient déjà prêts à glisser leur bulletin. C'est très important que chaque citoyen use de ce droit et vote, et exprime ses opinions le jour où il peut le faire. Quitte à se lever très tôt. Quitte à se lever très tôt, c'est ça, exactement. Ça n'a pas été un choix douloureux ce matin, est-ce que je veux dormir ou est-ce que je vais voter. Première fois dans l'isoloir pour cette étudiante de 19 ans, la décision n'a pas été évidente. A voter. Même encore, il y a 5 minutes, je n'étais pas totalement sûre, on ne va pas se cacher, mais maintenant c'est fait, donc voilà. Sous le soleil à Montpellier, les premiers votes ont été ici plus affirmés. Ce n'est pas facile de se retrouver dans les programmes et tout, mais je suis plus sûr que la dernière fois que j'ai voté, donc déjà c'est bien. Il faut voter, parce que sinon si les résultats ne nous plaisent pas, on peut s'en prendre qu'à soi-même. Dans les Alpes de Haute-Provence, le village d'Archaille, ici plus de 95% de participation pour les dernières élections et un trophée à défendre, celui de la Marianne du civisme. Alors voter, c'est ici presque un acte de chauvinisme. C'est un petit village, on est attaché à notre village et c'est une façon de marquer notre attachement que de venir voter. Une élection en plein rebond de Covid-19. Ni le masque, ni le pass vaccinal ne sont obligatoires, mais dans ce bureau de vote à Strasbourg, on prend des précautions. Pas plus de 4 personnes en même temps. L'objectif, oui, de ne pas trop entrer, monsieur, je vous en prie. Merci. Il n'y a pas une concentration trop de personnes. Les Français de l'étranger se sont aussi rendus aux urnes depuis hier, à Hong Kong, Tunis ou New York. Tout comme dans les territoires ultramarins, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, taux de participation plus faible qu'il y a 5 ans, mais certains se sont déplacés. Je pense que c'est important de voter pour un président de la France en Nouvelle-Calédonie parce que c'est quand même la personne qui va être aux commandes. Plus que quelques heures pour se décider, avant les résultats, à 20h ce soir. Et puis les combats se poursuivent dans la région de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, située dans le nord-est du pays. Les envoyés spéciaux de France 24 sur place ont pu suivre des ambulanciers et des pompiers mobilisés pour porter secours aux habitants, malgré les risques de bombardement. Les détails. J'enfile mon gilet par balle. Pour les ambulanciers de Kharkiv, c'est devenu la routine, sortir sous les bombes russes pour soigner les blessés. C'est clair que c'est dangereux de travailler sur la ligne de front. Mais si ce n'est pas nous, alors qui le fera ? Direction Saltivka, un quartier du nord de Kharkiv, pilonné nuit et jour par l'artillerie de Vladimir Poutine. Les habitants sont sous le choc. Plusieurs missiles grades viennent de frapper le secteur. « Ne pleure pas, ne pleure pas. » L'un d'eux a éventré cet immeuble résidentiel. Toutes les vitres ont été soufflées par l'explosion. Et les policiers craignent une deuxième salve. « Dégagez, dispersez-vous, dispersez-vous. » De l'autre côté de la rue, c'est un centre commercial qui a été touché. Casernes, écoles ou hôpitaux, l'artillerie russe ne fait pas dans le détail. Depuis le 24 février, les pompiers de Kharkiv sont au feu nuit des jours. « Et le pire, c'est qu'ils bombardent souvent, plusieurs fois, le même point. » « Nous avons eu des victimes dans nos rangs. » Ce supermarché, une filiale locale du groupe français Auchan, aurait été partiellement gagnée par l'incendie. « Pour évacuer les victimes, il faudra plusieurs ambulances. » « Ça va aller, nous sommes ukrainiens. » Dans celle-ci, deux riverains blessés par les éclats de verre. « Les Russes, c'est vraiment des criminels de guerre. » Arrivée aux urgences, la vieille dame est encore sous le choc. Bilan de l'attaque, un mort, 14 blessés. Retour sur le lieu de la frappe, où les résidents font le ménage. Secoués, mais stoïques. C'est rien, ça m'est égal. Sfiltana, professeur d'ukrainien à la retraite, nous invite à constater les dégâts. Le missile a explosé au niveau de la cage d'escalier, mais l'onde de choc n'en est pas restée là. « C'était tout ce que je possédais. » « Ah, celui-ci a survécu, ça me fait tellement plaisir. » « Les assiettes sont tombées et elles sont toutes cassées. » « C'était tellement joli ici. » Et à la tombée du soir, les bombardements reprennent sur le quartier. D'après ces résidents, environ 80% des habitants ont fui ce quartier du nord de Kharkiv. Ceux qui sont encore là ont appris à vivre sous les bombes. Ils disent que Kharkiv est leur ville et qu'ils y resteront. « Et pour terminer, le Premier ministre pakistanais Imran Khan a été renversé dimanche par une motion de censure votée à son encontre par l'Assemblée nationale à l'issue de plusieurs semaines de crise politique. » Rassemblés devant le Parlement, ces pakistanais sont venus manifester leur joie. Pour eux, la destitution du Premier ministre Imran Khan est une bonne nouvelle. « Nous sommes réunis pour célébrer la victoire de la démocratie. Imran Khan a fait de fausses promesses. Maintenant, son dernier moment est arrivé. » Une joie à laquelle répond la colère des partisans du Premier ministre déchu. Beaucoup sont descendus dans les rues pour soutenir Imran Khan. « Nous allons manifester pacifiquement. Le parti d'Ahliq Insaf va revenir au gouvernement avec une majorité des deux tiers. Nous n'aurons pas peur et nous ne nous baisserons pas la tête. » Dimanche dernier, Imran Khan a dissous l'Assemblée nationale pour éviter la motion de censure. Une mesure jugée illégale par la Cour suprême, précipitant sa chute. Lui dénonce un complot ourdi par les Etats-Unis qui verrait d'un mauvais oeil son rapprochement avec la Chine et la Russie. Avant le vote, le président de l'Assemblée, un soutien fidèle du Premier ministre, a démissionné. Le nouveau chef du gouvernement sera désigné ce lundi. Le leader de l'opposition, Shebaz Sharif, fait figure de favori. « Nous voulons guérir les blessures et les douleurs du pays. Nous ne prendrons aucune revanche. Nous n'infligerons pas d'injustice et n'opprimerons personne. Nous n'arrêterons personne et nous ne mettrons personne en prison sans raison. La loi sera appliquée. » Imran Khan, comme tous les premiers ministres qui lui ont précédé, ne sera pas parvenu à finir son mandat. Le futur chef du gouvernement fera face à de nombreux défis, dont deux prioritaires, raviver une économie en berne et lutter contre les groupes terroristes qui multiplient leurs attaques au Pakistan. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Au revoir. Et toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada